Je commence cette interview en vous demandant ce qui vous a fait concevoir cet Adi Yogi et ce qui vous a amené à la conclusion qu'il est nécessaire et important en quête de votre spiritualité et pour le monde. Ce n'est pas en quête de ma spiritualité. Ma spiritualité n'a besoin d'aucune forme. Je n'ai besoin ni d'un temple, ni d'une montagne, ni d'une statue. Mais pour amener cela au monde, pour faire du processus spirituel un aspect quotidien de votre vie, mon objectif fondamental est faire descendre la spiritualité du sommet de la montagne à la rue. Je veux redéfinir le terme rue à l'heure actuelle. Si vous dites rue, les gens pensent alcool, drogue, prostitution. C'est ce que la rue représente. Ma vision, c'est que dans les 15 à 20 prochaines années, nous devons transformer cette rue. Rue devrait vouloir dire bien-être. Rue devrait vouloir dire amour. Rue devrait vouloir dire méditation. Rue devrait vouloir dire processus spirituel. Dans le cadre de cet effort, beaucoup de choses sont faites. Une chose importante est un visage emblématique. Donc, Adi Yogi précède toutes les religions et... Avant que l'idée de religion n'arrive, il a exposé la science du bien-être humain de façon scientifique. Pas en tant que philosophie, pas en tant que religion, pas en tant que système de croyance, pas en tant qu'idéologie, mais en tant que technologie, en tant que science, des méthodes de transformation, pas des philosophies de transformation. Donc, il est pertinent. Bien qu'il ait 15 000 ans, il appartient au futur. Car ce n'est que maintenant que l'humanité arrive à ce niveau où l'intellect humain s'enflamme comme jamais auparavant. Plus de gens peuvent penser par eux-mêmes que jamais auparavant. Les gens voient les choses de façon logique. Je pense que le bon moment pour qu'Adi Yogi explose sur la planète est arrivé. Parce que l'intellect humain en est arrivé au point où ils peuvent commencer à aborder leur bien-être, pas avec des idéologies ou des systèmes de croyances fantaisistes, mais avec une science, de même qu'il y a une science pour le bien-être extérieur. Il y a toute une science pour le bien-être intérieur. C'est ce qu'ils représentent. Vous savez, lorsque vous vous exprimez, vous parlez de formes, de structures, de l'importance de créer des espaces scientifiques pour la méditation. Vous dites aussi que l'art et la science de construire des temples ont été perdus. Pouvez-vous en dire plus ? Pourquoi dites-vous cela ? Vous voyez toutes les formes physiques, que ce soit votre propre corps, ou la planète, ou le système solaire, ou l'univers, ou l'atome. De la plus petite à l'ultime manifestation physique, la manifestation physique est telle qu'elle est en raison de ses proportions géométriques. C'est la perfection de la géométrie qui maintient les formes physiques dans l'espace. Cette planète n'est pas liée au soleil par un câble. C'est la perfection géométrique. Si elle quitte cette orbite, elle ne reviendra plus. Elle la maintient en raison d'une certaine perfection géométrique. Ainsi, toute la science du yoga est juste ceci. Amenez votre système à une telle perfection géométrique que vous êtes aligné avec la géométrie cosmique. Dans le cadre de cet effort, nous créons aussi des formes physiques. Regardez cette forme. Il ne s'agit pas d'esthétique. Oui, elle a une certaine beauté, mais par-dessus tout, il y a une perfection géométrique. De sorte que, si vous regardez le visage d'Adi Yogi pendant une minute, sans détourner votre attention, ça y est, à vie, cette image sera imprimée sur votre mental. Vous ne pouvez jamais l'effacer. L'idée est d'imprimer cela dans la tête des gens pour que leur inspiration s'oriente vers leur bien-être intérieur. Leur inspiration et leur désir naturel vont commencer à porter sur leur bien-être ultime, pas sur des choses insignifiantes qui leur font gâcher leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada